bon matin tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air bien entendu avec moi même stef monette bien ce matin on est en route vers la route du roi on a cet après-midi une chasse aux faisans alors je vais vous ramasser des images puis je vais vous montrer comment est ce que c'est puis bien naturellement c'est en fait le vidéo le on jase ce matin va être consacré à ce qui se passe dans l'actualité puis avant de rentrer dans l'actualité bien je veux vous parler du plaisir du plaisir du tir bien ce matin c'est ça qu'on va aller faire pour vous expliquer un peu la journée comment est ce qu'elle va être c'est qu'en arrivant au club ce matin on va aller déjeuner donc c'est un déjeuner très copieux puis bien bien le fun avec des chums fait que là bien on va jaser on va fraterniser puis on va avoir bien du fun ça c'est sûr et certain après ça puis tu sais j'en profite parce que c'est une autre activité que je fais avec mon fils des bons amis ça ça close notre saison normalement quand on fait cette dernière ce dernier week-end là avant noël pour pour aller chasser le faisan à roues du roi après ça bien on va on va aller faire du tir aux pichons d'argile on va aller se pratiquer un peu et casser une coupe d'assiettes on va dîner puis après dans l'après-midi bien ça va être la chasse aux pichons d'argile ceux qui n'ont pas pichons d'argile mais aux faisans puis ceux qui connaissent pas ça bien c'est une rotation de cache où est-ce que les faisans sont lanchés d'une tour qui vont passer on va les récolter puis à travers ça tu as des maîtres chiens qui sont là avec les chiens pour les ramasser puis en terminant bien ce soir ça va être un super entrebaudé puis avoir bien du plaisir puis pour finir cette saison de chasse qui était vraiment agréable dans d'autres affaires que je vais vous parler je suis très content hier ça m'a fait un peu sourire puis j'ai fait un poste avec ça vous avez été plusieurs personnes à commenter ça hier bien j'ai parlé du de voir ce qui se passe dans l'actualité des 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 influenceurs puis que les influenceurs sont contents quand ils atteignent 2 millions de views sur youtube un bon peu importe le nombre de temps ça marque que ça marque une belle réussite bien nous autres avec la communauté on est rendu à 2 millions 700 quasiment 800 mille view avec avec nos vidéos youtube fait que je suis vraiment content de le faire avec vous autres de le partager avec vous autres puis de du plaisir que ça donne mais surtout c'est grâce à vous autres parce que c'est vous autres de matin en matin que vous me donnez des sujets qu'on en discute ensemble comme on fait présentement naturellement si on parle de d'actualité bien hier la sortie de carrie price a été c'est un fracas dans tous les médias ceux qui sont au courant avec carrie price hier en fait a parlé sur sa page instagram avec une photo de lui en chasse aux migrateurs il est posé avec son sou de camo puis son fusil de chasse en disant qu'il est contre le projet de loi c21 et que c'est pas un criminel il protège sa famille il aime sa famille il aide son prochain puis pas parce qu'il possède une arme à feu c'est un criminel donc il est contre la nouvelle loi les nouvelles mesures de la c21 puis naturellement c'est en support avec le cci fr pour pour ce qui se passe présentement avec la loi la loi sur les armes à feu qu'ils veulent mettre puis l'autre affaire bien bien entendu c'est surtout tout ce que ça l'a occasionné dans les médias conventionnels ce que ça l'a occasionné comme réflexion ce que ça l'a fait comme comme réaction dans les médias conventionnels arrête-tu de bouger s'il vous plaît j'ai de la misère avec mon caméraman à ma tête il me promène de même puis fait que tu sais dans les médias conventionnels bien ce que ça a fait c'est que là il parle de nous autres c'est ce qu'on voulait c'était qu'ils nous entendent qu'ils pensent pas que les chasseurs les cultivateurs et les tirants sportifs sont des criminels fait que là ben ce que carrie price a fait ben il a pété l'abcès vraiment puis là ben c'est rendu dans les grands médias puis on voit très bien on le sait que ça a fait aussi le cci fr a manqué un petit peu son coup ben manqué son coup dans le code promotionnel si tu voulais avoir des réductions tu marquais le code poly et ça te donnait ça te donnait des réductions sur le site ben ça a fait tout un émoi puis les chochottes puis les chuclac de béton puis tout le monde s'est mis à capoter là dessus ma blonde avant t'as un carreau c'est carreau qui filme là pis même elle dit pis même carreau elle dit tu sais elle dit c'était peut-être cheap shot ben tu sais à un moment donné c'est assez c'est assez de nous prendre des criminels ce qui se passe présentement c'est du gros 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 lobbyiste c'est clair que poly je me souviens pis ces organismes qui gravitent entour de ça veulent complètement enlever les arbres à feu pis c'est un droit c'est un privilège c'est un mode de vie les arbres et on n'est pas des criminels pour autant parce qu'on fait des trous dans des feuilles de papier ou ben on les utilise comme fermiers ou ben on les utilise pour aller à la chasse donc un petit on jase assez court ce matin pas trop long un petit 6 minutes pour vous parler un peu de ce qui se passait dans l'actualité hey by the way je veux saluer Claude des amis à mes parents pis un ami à moi qui est présentement en Floride qui nous écoute à tous les matins donc je te salue Claude et c'était pas prévu mais j'ai hâte de m'envoyer une petite exode et si tu peux saluer Claude ben c'est fait eux autres sont les snowbirds ils ont déjà commencé je pense que je deviens ça moi avec là je pense que je deviens un snowbird parce que je décolle dans une dizaine de jours pour la Floride pour aller passer le temps des fêtes avec ma gang donc passe une excellente journée Claude et merci de suivre le show même si c'est drôle parce que le show il fait des petits parce que même si certains ne sont pas chasseurs ben vous aimez ça un peu ce qu'on fait et comment est-ce que c'est je vais vous ajouter tout de suite après mon intervention un vidéo que Yann a faite sur la préparation des crânes de chevreuil comment est-ce qu'on les arrange comment est-ce qu'on fait ça pis on avait eu beaucoup de questions là-dessus fait que vu que Jen a récolté son premier chevreuil pis c'est un bug quand même très 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 dessin ben Yann a fait une vidéo là-dessus pour vous montrer un peu comment est-ce que ça se passait et comment est-ce que c'était je vous invite ce matin sur vos pages pas sur la mienne sur vos pages allez changer vos photos d'avatar pis allez vous mettre avec la fierté de votre sport la fierté de votre tire la fierté de ce que vous aimez faire comme activité pour montrer comment est-ce qu'il y en a des tireurs sportifs comment est-ce qu'il y en a des chasseurs pis pas penser qu'on est juste une petite gang qu'on est quand même 450 000 membres qui sont de le CCFR pis au Canada on est proche de 2 millions d'utilisateurs d'armes à feu pis je pense c'est plus je suis pas certain là mais il me semble que j'ai vu c'est plus que ça en tout cas peu importe allez changer votre mur montrez-vous avec mettez des photos d'essence quand même allez changer vos avatars pis montrez que vous êtes, vous supportez les chasseurs sportifs et que vous supportez les chasseurs donc passez une excellente journée likez, partagez, invitez surtout commentez, me mettez des commentaires ce qu'on a fait là le tirage va aller demain ok des produits donc partagez encore ça va vous donner une deuxième chance aujourd'hui pis nous autres ben je vous mets des photos pis du plaisir pis demain on continuera avec ça du fun qu'on va avoir aujourd'hui à aller faire du tir et chasser le faisant likez, partagez, invitez et surtout commentez pis on se voit demain matin Ciao tout le monde ça marche bon ben là je vais bienvenue dans un on jase écorchage et blanchissage de crânes là dans le fond ça c'est le boc à gel ça c'est son boc de cette année ça c'est un beau petit vipoint du Québec pis dans le fond ce que je vais vous montrer c'est que pour commencer c'est ton boc qui avait déjà commencé à faire des scrims en plus fait que là dans le fond la première étape ben c'est simple c'est d'enlever la tête du parti du corps fait que dans le fond on vient couper ça on l'écorche jusqu'au bout on coupe pis la première étape c'est de tout enlever la peau fait que je vais commencer par enlever la peau pis après ça je vais vous montrer quoi faire bon ben là dans le fond ce que je fais moi je le fais comme ça il y en a qui vont le faire ma tête un peu différemment mais moi je l'ai pris comme ça quand j'ai chassé en Saskatchewan ce que je fais c'est que j'ai pris une... 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 voyons... une scie posée comme ça pis ce que je fais c'est que moi je viens enlever la parcelle arrière pour enlever tout le cerbonnet bien comme il faut pour plus qu'il reste rien fait que dans le fond je fais juste prendre ça pis après ça ben là j'enlève la viande c'est comme vous voyez ici je l'ai commencé j'ai enlevé l'oeil j'ai enlevé une partie de la viande après ça il va me rester enlever la mâchoire pis tranquillement pas vite on le fait comme ça il y en a que ils vont laisser ils vont laisser dans le fond juste l'os ils vont le faire bouillir ils vont passer dans la laveuse après ça mais moi pour moi je le fais comme ça je prends après ça une vis pis là je viens le visser dedans pour le cocher au mur pis on a toutes nos manières différentes de faire ça fait que je continue ma job pis je vous montre toutes les autres étapes qui vont avoir plus tard bon ben là c'est un là je viens de réussir à enlever la mâchoire j'ai tout j'ai enlevé tout le cervelet pis le cervelet pis toutes ces affaires là dans le fond le cerveau pis ça dans le fond c'est un truc que j'ai jamais fait c'est Darren en Saskatchewan qui m'a montré ça juste avant de le faire bouillir ce qu'on fait c'est que ici j'ai toute la membrane dans le fond c'est le palais je viens donner un coup de couteau là comme ça ici je peux y en donner un autre comme ça parce que ça va être plus facile je vais vous expliquer après pourquoi je fais ça j'y en donne un là je peux y en donner un ici tout ici comme ça je vais y en donner un ici là j'y en donne un là j'y en donne un autre ici comme ça je vais faire le tour j'y en donne un autre là comme ça pis je vais y en donner un autre là là pourquoi que je fais ça c'est simple quand je vais le mettre dans l'eau pour le faire bouillir excusez mon anglicisme toute la membrane de ça va shrinker ce qu'elle va faire c'est que vu que j'ai donné des coups de couteau elle va ouvrir au lieu de rester là et de déchirer ça va faire une moins belle job avec les coups de couteau que j'ai donné là ici en dessous ce qu'elle va faire c'est qu'elle va shrinker pour ça qu'on va arriver avec la machine à pression ben ça va être super facile de juste aller dans les coins de tout bien laver ça va faire une moussi belle job mais je vais vous le montrer fait que j'enlève encore juste un petit peu de un petit peu de viande dessus pis après ça je vais mettre ça dans mon gros bouillon pour faire ça donc on continue bon bien là dans le fond je viens de je viens de finir mon trempage mon bouillage pour mon crâne ben pour la crâne d'agène pis comme tu sais là tantôt je vous ai parlé les petits coups de couteau attendez je vais verra qu'avant le coup regardez dans le fond les coups de couteau que j'ai donné tantôt là ça a fait que regardez toute la elle a comme shrinké pis elle s'est enlevé fait que là la seule affaire qu'il va me rester à faire c'est de prendre la machine à pression pis de dans le fond de toute laver le crâne bien comme il le faut je vais vous en faire un petit extrait ne bougez pas ok donc là dans le fond c'est ma machine à pression pis là dans le fond regardez là je viens de finir vraiment le tout j'ai enlevé la peau j'ai fait bouillé mon crâne après ça avec la laveuse à pression j'ai vraiment enlevé le plus possible que je pouvais pis regardez la finition que ça a fait là c'est pas super blanc il me reste encore un petit peu de viande enlevé mais ça vous donne une bonne idée de comment faire c'est super simple je vous dirais maintenant avoir un chauffe-eau je vous recommande de ne pas faire cela dans la maison parce que ça va sentir la viande très très fort pis il faut le faire bouillir un bon on le fait au moins bouillir un bon à 1h45 c'est pas deux heures fait que c'est à peu près ça si vous avez des questions ferme en net taillotauto ben instagram on n'a pas tout c'est assez donc sur ce je vous souhaite une bonne journée salut là c'est parti